... L'ouverture des Jeux Olympiques, c'est cette nuit. Ronald Reagan présidera la cérémonie d'ouverture, retransmise en direct sur Antenne 2. Les chances françaises au jeu, elles sont réelles dans plusieurs disciplines. Les athlètes français font aussi appel à l'ordinateur. Les communistes critiquent, dix jours à peine après le changement de gouvernement, nous écouterons Charles Fitterman. La crise dans l'industrie automobile, faut-il supprimer 70 000 emplois pour moderniser ce secteur ? Bonsoir, les Jeux Olympiques, ça y est, ou presque, dans quelques heures, à Los Angeles vont s'ouvrir les 23e Olympiades de l'ère moderne. C'est le président Reagan qui inaugurera ses Jeux d'été en président la cérémonie officielle. Un milliard de téléspectateurs pour suivre ce show à la mode d'Hollywood, avec 10 000 participants et bien sûr les 141 délégations d'athlètes. Alors tout de suite, un rendez-vous la nuit prochaine à 1h25 sur Antenne 2. Vous pourrez suivre cette cérémonie d'ouverture des Jeux en direct et seulement sur Antenne 2. À partir de demain, place au sport. Pour les champions français, on peut nourrir quelques espoirs. Peut-être pas dans les sports les plus nobles, athlétisme ou natation, mais l'on attend des médailles dans d'autres disciplines. Vincent Gerhardt. Michel Carrega, 50 ans, Corse et toutes les chances de croire à la victoire. C'est le champion le plus titré du tir français. 4 fois champion du monde, médaille d'argent de la fosse olympique en 72 à Munich, il a battu à 2 reprises le meilleur mondial, un américain. Chef de file d'une équipe de tireurs ambitieux, il ne lui manque que cette consécration de Los Angeles. Après sa coupe du monde en Espagne et son succès au dernier championnat d'Europe, le football français a le vent en coupe. L'équipe de France olympique va à Los Angeles pour gagner, avec à sa tête José Touré, qui va marquer ici, mais aussi Bijota, Janol, Russe ou Garande. C'est tout à fait possible. L'escrime et plus précisément l'épée, toujours présente sur un podium olympique. L'équipe de France et son capitaine Philippe Bois sont champions du monde, un titre remporté ici à Vienne il y a quelques mois. Une équipe en pleine forme avec Ribou, Langlais, Salès et Henry, elle doit forcément rentrer dans le trio gagnant. Il doit faire au moins aussi bien qu'Henri Boerio à Montréal en 76, médaille de bronze. Philippe Batouen peut même faire mieux, comme le prouve sa deuxième place au championnat du monde de Budapest. Il a 21 ans et possède déjà l'expérience. Seul un chinois peut lui barrer la route. Angelo Parisi, champion olympique en titre dans la catégorie des lourds à Moscou. 15 ans de carrière, mais toujours le moral. Je suis l'ancien. Je suis l'ancien de l'équipe, mais je me sens aussi jeune que les autres. Le judo français n'est jamais décevant dans les grandes compétitions. Il comptera également sur Diot, Canut, Vachon et Delvin. Pour les perchistes, ce sera tout ou rien. Avec Thierry Vigneron, la meilleure chance française, car le plus expérimenté, mais aussi Pierre Quinon et Serge Ferreira, l'athlétisme français peut très bien remporter un titre olympique. Je suis un peu déçu que les athlètes russes ne viennent pas. Ceci dit, il y aura les trois meilleurs athlètes au monde, à savoir les trois français, face au reste du monde. Seul concurrent des français, deux américains. Mais attention, les perchistes ont la mauvaise habitude de rater les grands événements. N'oublions pas non plus que les athlètes de l'Est ne sont pas là à quelques exceptions près. Mais conséquence, dans de nombreuses disciplines, les français auront de belles cartes à jouer. Jacques Chirac est lui aussi à Los Angeles. Le maire de Paris s'est rendu là-bas pour confirmer la candidature de Paris pour les Jeux olympiques de 92. Un projet avancé puisqu'on sait que la mairie s'est engagée pour un milliard de francs et l'Etat s'est associé pour deux milliards. Écoutez ce qu'a dit Jacques Chirac à Los Angeles tout à l'heure. Première visite de Jacques Chirac à son arrivée en Californie, celle du maire de Paris, candidat éventuel à l'organisation des Jeux olympiques en 1992, au maire de Los Angeles, Tom Bradley. Deuxième visite, plus politique, celle aux français de Los Angeles, ceux au moins qui sont favorables à l'action du chef du RPR. Ils lui offriront, sous une jaquette en cuir, le journal français d'Amérique, datant de la guerre, au thème chiracien délibérément choisi. L'objectif du voyage de Jacques Chirac étant toutefois olympique et son engagement définitif pas encore connu, ce sera notre première interrogation. Si, comme je le souhaite, évidemment, l'Etat participe, pour ceux qui l'ont d'être sa part, naturellement, à son grand projet, alors Paris sera correcte. Sur quoi portent les divergences ? Sur qui comblera le déficit, s'il y en a un ? Oui, si vous voulez, on ne peut pas imaginer qu'à Paris, le financement, comme à Los Angeles, soit intégralement un financement privé. Il est tout à fait certain que le financement des grands équipements, la piscine olympique, le stade olympique, le village olympique, le centre de communication, devront être financés par les pouvoirs publics, l'Etat, la ville, la région. Vous avez rencontré ce matin un homme heureux, Tom Bradley, maire d'une ville, organisatrice des Jeux, que les contribuables n'auront pas à financer. Alors, est-ce que l'exemple de Los Angeles ne peut pas être pour vous une inspiration ? Vous savez, je ne crois pas que l'on puisse transposer. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on ouvre au maximum les jeux à l'initiative privée, à l'investissement privé, et en particulier aux techniques de ce qu'on appelle le sponsoring, ici, c'est-à-dire le financement par la publicité. Il n'en reste pas moins que la France, ce n'est pas les États-Unis, que les budgets de publicité des entreprises françaises ne sont pas les mêmes, et que nous n'obtiendrons pas un concours privé aussi important que celui qu'a obtenu Los Angeles. Et par conséquent, il y aura une part non négligeable de financement public, et c'est sur ce financement public que nous devons nous entendre l'État, la région et la ville. Nous reviendrons sur les jeux et sur les autres résultats sportifs à la fin de ce journal. Le reste de l'actualité maintenant, avec d'abord cette question, le service militaire sera-t-il réduit prochainement à 10 mois au lieu de 12 ? La question a de nouveau été soulevée récemment, mais cette nouvelle n'est pas confirmée pour l'instant. Déjà, il y a peu de temps, Charles Hernut, le ministre de la Défense, a annoncé toute une série de mesures pour transformer le service national. Écoutez ce qu'a dit tout à l'heure M. Hernut à propos de la réduction à 10 mois. Que j'ai fait porter essentiellement, et dès 1981, mon effort sur l'amélioration du contenu du service national, les conditions de vie des cadres désappelés, l'intérêt des missions qui sont confiées aux armées, dans le cadre d'une exigence de défense globale dont la crédibilité ne peut pas diminuer. C'est donc à cette volonté que répondent les 30 mesures que j'ai décidées et mises en œuvre sur le service national, le volontariat pour le service long, dont le succès est indéniable. Alors justement, vous avez parlé d'hypothèses, est-ce que cette réduction est une des hypothèses parmi tant d'autres ? C'est une hypothèse parmi beaucoup d'autres, absolument. Mais ce n'est qu'une hypothèse. La politique maintenant, déjà une critique des communistes envers le gouvernement. Elle vient de Charles Fitterman, qui était il y a encore 10 jours ministre des Transports. À Ajaccio, M. Fitterman a dit que l'orientation du gouvernement n'est pas de nature à résoudre les problèmes du pays. C'est la première fois qu'un ministre communiste donne son avis depuis le refus du PC de participer au gouvernement. Voici comment M. Fitterman juge les propos de Laurent Fabius, le nouveau Premier ministre, à l'Assemblée. Je ne crois pas que l'orientation qu'il a exposée soit de nature à résoudre les problèmes du pays. Moderniser, bien sûr que nous y sommes favorables, comme nous sommes favorables à un effort accru pour la recherche, la formation, l'investissement. Ce sont là de bons principes. Mais en quoi y aurait-il modernisation s'il s'agit de continuer à fermer des entreprises, de réduire des activités qui sont modernes ? Uginacierfos, les chantiers navals de la Seine, Creuse-au-Loire, SKFA Ivry et peut-être Femenia en Corse sont des entreprises modernes et l'automobile française, elle est techniquement avancée. Les difficultés de ces entreprises ne proviennent pas de leur archaïsme. Ce sont des difficultés de débouchés ou de stratégies des multinationales qui ne décident qu'en fonction du plus haut profit qu'elles obtiennent et non en fonction des intérêts régionaux ou nationaux. J'ai déjà eu l'occasion d'observer que l'Union de la gauche avait vu s'ouvrir une brèche dans ses rangs le 17 juin en ne retrouvant pas près de 6 millions de ces adeptes de 1980. Ne risque-t-on pas, en persistant sur la mauvaise pente de ce qu'on a appelé la rigueur, de voir s'aggraver l'hémorragie, d'aller à l'échec. Le projet de loi sur la famille va être révisé mais il ira dans le même sens. C'est ce qu'a dit Georgina Dufoy, ministre des Affaires Sociales à RTL. Ce projet concerne essentiellement l'allocation aux jeunes enfants et le congé parental rémunéré. L'industrie automobile en difficulté. Pour l'industrie française, ce problème est simple. Comment se moderniser pour rester concurrentiel face aux firmes étrangères automobiles ? La polémique prend une nouvelle dimension ce week-end avec une indiscrétion dans un rapport confidentiel de François Dahl, président de la Commission nationale de l'industrie. On chiffrerait le sur-effectif dans l'automobile à 70 000 personnes. Alors est-ce le prix à payer pour la modernisation ? C'est toute la question. Les Italiens y ont déjà répondu en appliquant chez Fiat une méthode radicale. Le résultat ? Fiat a redressé la barre. Deux chiffres en témoignent. Les ventes ont augmenté de 14 % l'année dernière et le bénéfice net de plus de 80 % pendant la même période. Le personnel du groupe Fiat est passé de 301 000 ouvriers et employés en 1981 à 243 054 personnes en 1983. Ce qui fait 57 946 emplois supprimés en deux ans par le jeu du chômage technique et des retraites anticipées. Donc à la base de cette reprise de Fiat, il y a cette réduction brutale du personnel. On aura compris aussi que Fiat s'est débarrassé d'une façon ou d'une autre des syndicalistes les plus convaincus, les plus durs, de même que des ouvriers les moins productifs. Résultat, l'absentéisme est passé de 20 % en 78 à 5 % en 83. Il n'y a pratiquement plus de grève. Le taux de syndicalisation arrive péniblement à 30 %. Bon, mais réduire le personnel et endormir les syndicats, ce n'est pas suffisant. Il y a eu aussi un effort de modernisation exceptionnel. Encore des chiffres qui parlent. Il y avait dans les usines Fiat 10 robots en 79, 150 en 82, 623 robots en 83. Et cette année, on devrait compter près de 800 robots. Résultat, car c'est toujours de résultat qu'il s'agit, la combinaison de la réduction de personnel et de la modernisation a créé l'une des productivités les plus fortes du monde. 14 voitures par ouvrier il y a quelques années. 24 voitures par ouvrier en 1983. On prévoit 26 voitures par ouvrier l'année prochaine, ce qui est une productivité à la japonaise. Les Anglais et l'Europe, c'est un feuilleton à rebondissement. Cette fois, Margaret Thatcher est furieuse après le Parlement européen. Hier, en effet, les députés de Strasbourg ont décidé de bloquer le chèque que l'Angleterre devait toucher. C'était le compromis auquel étaient parvenus les 10 au dernier sommet de Fontainebleau. A propos de la contribution britannique. Éternel problème. Il semblait réglé, mais le Parlement européen que vous voyez ici ne veut pas payer. Maggie Thatcher réplique vertement, c'est une décision méprisable, dit-elle. Nous n'avons pas de quarrel, bien sûr, avec les heads de gouvernement, parce que tous les heads de gouvernement ont dit qu'il devait être payé, et ont dit leur nom à un communiqué qui a dit ça. Et puis, c'était très churlique et pétit de le Parlement d'être désagréé avec ça. Le plus, parce que le précédent Parlement a dit. Et c'est très irritant, en fait. Les réactions, eh bien, elles sont assez embarrassées. En Europe, la fureur de Maggie embarrasse le gouvernement français. Laurent Fabius a dit qu'on devrait trouver des moyens de faire appliquer la décision de Fontainebleau. Dans les autres pays européens, c'est un silence très prudent qui est observé par les gouvernants. Mais certains journaux, en Belgique ou en Allemagne, par exemple, ne cachent pas leur satisfaction. Au Liban, la réunification de Beyrouth a commencé ce matin. Il s'agit de réunifier la capitale libanaise coupée en deux. Pour la première fois depuis le 6 février dernier, une voiture, une Jeep, des observateurs français, a pu traverser le Ring, c'est-à-dire la voie rapide qui relie les deux parties de la capitale libanaise. Un espoir, donc, pour le Liban, quand on voit ce qui se passe à Beyrouth, mais un espoir fragile, car pendant le même temps, à Tripoli, au nord du pays, les combats ont été très meurtriers, gérarinés. L'image de ces soldats chrétiens et musulmans fraternisant sur la ligne de démarcation entre Beyrouth Ouest et Beyrouth Est, c'est peut-être le symbole de la réunification de la ville. Officiellement, depuis ce matin 6 heures, la ligne de démarcation entre les deux secteurs de la capitale n'existe plus. La dernière barricade a été déblayée dans la matinée et une brigade mixte de l'armée libanaise a pris position pour établir une zone neutre entre les secteurs chrétiens et musulmans. Quant au centre de Beyrouth, cela fait déjà plusieurs jours qu'il a retrouvé ses habitudes d'avant-guerre. La rue des banques, qui avant 1975 était le symbole de la richesse du Liban, est à nouveau embouteillée. L'économie libanaise redémarre lentement et l'on se presse sur les plages. Le président Gemayel est-il alors en train de gagner son pari, le vieux rêve de la réconciliation nationale. Le problème, c'est qu'au Liban, rien n'est aussi simple. Parce que la paix qui règne aujourd'hui dans le pays dépend avant tout du bon vouloir des Syriens. Et de fait, les combats qui se sont déroulés il y a deux jours à Tripoli, dans le nord du Liban, n'ont pu être réglés qu'avec la bénédiction de Damas. Pendant trois jours, différentes milices se sont affrontées pour le contrôle de la ville, faisant 26 morts et plus d'une centaine de blessés. Autre problème pour le gouvernement libanais, le sud du pays, où l'armée israélienne pourrait durcir son attitude après la fermeture il y a quatre jours de son bureau de liaison. Reste que pour l'instant, c'est l'espoir qui prédomine au Liban pour la première fois depuis très longtemps. En Pologne, trois anciens dirigeants de Solidarité, de Wroclaw, ont été libérés à la suite de l'amnistie décidée la semaine dernière. 39 000 Polonais auraient déjà bénéficié de l'amnistie depuis lundi dernier. Aux Etats-Unis, décès de George Gallup. Il était le véritable pionnier des enquêtes d'opinion, les fameux sondages Gallup, qui jouent maintenant un si grand rôle dans la vie politique. Ce statisticien est mort à 82 ans d'une crise cardiaque. Et puis enfin, cette mutinerie en Espagne, dans une prison de jeunes à Barcelone. Pour une raison encore inconnue, un groupe de prisonniers s'est enfermé dans une salle et a mis le feu à des matelas. La police est intervenue. Bilan, deux prisonniers tués et plusieurs policiers blessés. A Marseille, les policiers ont identifié l'un des gangsters du hold-up sanglant d'hier sur le parking d'un supermarché dans la banlieue de la ville. Jean-Pierre Bûcher, blessé dans la fusillade, est un détenu condamné à 20 ans de réclusion qui bénéficiait d'une permission de sortie. Et puis, dans le Gard, le meurtrier présumé d'un gendarme qui avait été abattu le 20 juillet dernier à Sommière s'est rendu tout à l'heure au policier qui l'avait localisé. Michel Perrault. Une semaine après l'assassinat du gendarme Honoré Pérez, c'est donc ce matin, dans le quartier ouest de Nîmes, que s'est terminée la cavale d'André Gosserand, son meurtrier présumé. Une rédition sans résistance en compagnie de son complice Roland Granier et d'un troisième homme qui les avait hébergés. Agissant sur renseignement, une centaine de gendarmes avaient bouclé dès 8 heures ce matin le secteur de la rue Sainte-Catherine. D'importants moyens étaient mis en place et un hélicoptère survolait les lieux. Un peu plus tard, 6 hommes du GIGN arrivaient spécialement de Versailles pour renforcer le dispositif. Après une brève négociation avec les gendarmes, les malfaiteurs se sont donc rendus sans incident ni coup de feu. Le gendarme Pérez avait été abattu le 20 juillet dernier au cours d'un contrôle de routine sur un chemin communal près de Sommière, en bordure de l'autoroute A9. Accompagné d'un collègue, il avait été intrigué par le manège de deux hommes près d'une voiture. C'est au moment où il allait les aborder que l'un d'entre eux, vraisemblablement Gosserand, a tiré plusieurs balles. Les deux gangsters se sont alors enfuis à bord d'une citroënne Hélène qui a permis de les identifier dès le lendemain. André Gosserand, responsable de plusieurs attaques à main armée, s'était évadé l'an dernier du palais de justice de Grasse. Quant à Roland Gragner, il était déjà connu de la police pour proxénétisme et plusieurs petits vols. Retour à Los Angeles. Dans quelques instants, nous allons revenir au sport proprement dit, aux Jeux Olympiques. Mais à Los Angeles, qui est, comme vous le savez, l'une des plus grandes villes des Etats-Unis et du monde, d'ailleurs, il n'y a pas que les Jeux Olympiques. Il y a par exemple ce fait d'hiver tragique. Une voiture a fauché des piétons en plein centre de la ville. Le bilan est terrible. Un mort, 52 blessés. Et il s'agissait, semble-t-il, d'un acte volontaire. Cette voiture vient de faucher des dizaines de personnes. Sur toute la longueur d'un pâté de maison, c'est la désolation. Quelques heures à peine avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Los Angeles, c'était l'affluence dans le quartier de Westwood. Soudain, une buique monte sur un trottoir, roulant à plus de 50 km heure sur une trentaine de mètres. La voiture emporte au passage plus de 50 personnes avant de finir sa course contre un arrêt de bus. Daniel Jung, 21 ans, le conducteur de la voiture, n'était ni ivre ni drogué. Il voulait tuer, c'est sûr. Arrêté, il a déclaré avoir voulu se venger de la police, sans préciser pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était en liberté surveillée après un cambriolage. Bilan, un mort et 52 blessés. Quant aux Jeux Olympiques eux-mêmes, au-delà des performances athlétiques, ils resteront peut-être dans l'histoire comme les Jeux de l'ordinateur. Ce n'est pas tellement étonnant d'ailleurs, puisqu'il se déroule en Californie, l'une des régions les plus en pointe dans ce domaine. L'ordinateur sera partout, pour l'organisation, pour la sécurité, mais surtout, il aidera aussi à la recherche sportive. Et les Américains ne sont pas les seuls à l'utiliser. Les Français s'en servent, par exemple l'équipe de France de voile. La voile est d'ailleurs l'un des sports qui pourraient nous valoir une ou plusieurs médailles. Le reportage de Claude Guénière. Il y a trois ans, de mi-juillet à mi-août, c'est-à-dire la période des Jeux, les coureurs, l'entraîneur national et un informaticien venaient à Los Angeles avec leur bateau, une vedette bourrée d'instruments et un ordinateur, mesurer en situation les performances de leur voilier. Ils enregistraient pendant des semaines les pressions barométriques, les températures de l'eau et de l'air, l'ensoleillement, l'humidité, le cap magnétique et le comportement de leur bateau au vent. Et ils avaient des surprises. La navigation que l'on savait faire sur le plan européen ne correspondait absolument pas au plan de Los Angeles. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré à Los Angeles les conditions de vent et on les a rentrées dans ce calculateur-là et on a fait fonctionner nos bateaux là-dessus. Et on s'est aperçu qu'on ne marchait pas, ça n'allait pas bien. Donc il a fallu modifier la forme des voiles, modifier la technique de navigation, modifier la tactique, c'est-à-dire on fait toute la régate pour que les coureurs s'adaptent le mieux possible aux conditions de Los Angeles. Pour s'adapter à ces conditions, il aurait fallu aux coureurs rester des mois en Californie. Ils rentraient en France avec leurs millions d'informations stockées sur des disquettes et là, concevaient un programme simulant les conditions de Los Angeles dont ils dessinaient la baie. Ils créaient un jeu, l'ordinateur affichant sur le parcours olympique simulé et dans des conditions météorologiques variables, la trajectoire idéale du barreur sans faute qui sera champion. Il faut l'égaler. Depuis, les coureurs passent autant de temps derrière l'ordinateur que sur leur bateau, s'entraînant en France sur le parcours de Los Angeles. Trois années de suite, l'équipe de France de voile est allée par faire sa récolte d'informations, ses études et ses réglages et affiner ses programmes sur ordinateur. Objectif, mieux approfondir la connaissance du comportement d'un bateau pas toujours décelable par l'être humain et donner aux coureurs des schémas de course variant selon la météo. Ce qu'il sait, c'est qu'à telle force de vent, il y a telle tactique, c'est-à-dire telle route optimale qui est la meilleure. C'est-à-dire que dans sa tête, il y a un certain nombre de classements, de régates, de courses type qui correspondront pour lui à un certain nombre de conditions de vent sur l'eau. Cet entraînement à l'ordinateur fera-t-il de Yves Laudet un champion olympique ? Il reste prudent. Le fait de travailler avec l'ordinateur, travailler sur un écran, ça nous modifie un peu les attitudes, les comportements qu'on a quand même mis 10 ou 15 ans à acquérir. Donc, il se peut que ça gêne, on en est conscients. Si jamais ça marche pas très bien, on reprendra sur nos pattes, j'espère. Ce qu'il y a de certains, c'est que toute la masse de renseignements recueillis pendant trois mois d'août consécutifs sur la direction des vents, leurs sautes, les courants, la météo, seront d'une aide précieuse. Ils représentent une vraie approche scientifique de la navigation sur un tout petit périmètre, à l'intérieur duquel sera désigné un champion olympique. Même les Américains achèteraient aujourd'hui cher les informations recueillies par les Français. Bonne chance en tout cas de tout cœur à l'équipe de France de voile. D'autres résultats sportifs maintenant de tennis. La Tchécoslovaquie a remporté la Coupe de Galéa à Vichy en gagnant le double face à l'Argentine. Les Tchécoslovaques ont assuré leur victoire 3 à 0. Bonne performance de Thierry Thulane dans le tournoi de Washington. Il s'est qualifié pour les quart de finale en éliminant successivement l'Argentin Claire et l'Espagnol Luna. Demain il y a un tiercé, il se coure à Anguin. Il s'agit donc de Troyes. Ce sera le dernier tiercé dans la région parisienne pour cette saison car les courses vont émigrer maintenant à Deauville. Pour demain, écoutons Pierre-Embresse pour les pronostics. Tiercé demain à Anguin dans le prix de la Méditerranée. Il s'agit d'une course aux trois clés longues de 2800 mètres qui s'adresse aux chevaux et aux juments âgés de 6 et 7 ans. Ces chevaux composent un bon lot de 19 concurrents qui devraient nous offrir non seulement un beau spectacle mais également un joli tiercé car l'arrivée sera très disputée. L'un de mes préférés sera Diane Duchapot qui possède de solides références. Il a bien couru à Caen dimanche. Par contre, 8 jours avant à Vichy, il avait couru moyen mais sans doute le voyage. Il n'est pas remise du voyage à 8 heures de route. Mais à Caen a bien couru, 3ème derrière Menton et Mébain. Dans le pronostic que je vous propose, Lupi, le numéro 18, sera mon favori. Il sera suivi de Mindel, le numéro 14, et de Liane Duchapot, le numéro 17. Ensuite, j'accorderai une chance à Lodeamus, le numéro 3, Major du Cornica, le numéro 10, Mabel France, le numéro 15, Miss Cleville, le numéro 16, et le numéro 19, Michelon. Je répète leur numéro, 18, 14, 17, 3, 10, 15, 16 et 19. La fille du peintre Modigliani est morte à Paris hier soir, elle avait 66 ans. Au même moment, on a fait une extraordinaire découverte à propos des œuvres de son père. À Livourne, en Italie, on a repêché dans un canal deux sculptures du célèbre peintre. Elles seraient bien authentiques. Le peintre les aurait jetées dans le canal un jour de dépression. Alors, on croyait à Livourne qu'il s'agissait d'une légende, et bien non, c'était la vérité. Henri Bodiguel. Déçu par le peu de succès rencontré par ses œuvres, et peu avant de quitter l'Italie pour la France, Amédéo Modigliani avait décidé par désespoir d'aller jeter ses sculptures dans un canal de Livourne proche de son atelier. C'est à l'occasion d'une exposition organisée pour son centenaire qui a été entrepris le tragage du canal. Et du même coup, le geste du sculpteur, qui tendait peu à peu à devenir légende au fil des années, son geste est devenu réalité. Mardi, une tête de 50 cm sur 60 sommairement sculptée a d'abord été retrouvée, et puis, peu après, gisant dans la vase à seulement deux mètres de la première, une deuxième tête a été sortie de l'eau. Si l'un de ses portraits n'est en fait qu'une ébauche sommaire, l'autre est en revanche beaucoup plus travaillée. Sculptée dans une pierre calcaire sombre, les yeux sont en amande, le nez est allongé, et la forme ovale du visage est bien dans la manière de Modigliani. Il est peu probable d'ailleurs que les expertises viendront démentir l'origine des sculptures. Ainsi donc, le geste à la fois de colère et de désespoir de Modigliani n'aura pas permis pourtant qu'on oublie son œuvre de sculpteur. Le grand rush des départs en vacances, nous sommes en plein dedans. Il y a eu bien sûr quelques bouchons, malgré les conseils de Bison Futé. En tout cas, si vous prenez la route, soyez prudent et surtout, soyez attentif. C'est le meilleur moyen d'éviter les accidents. Ne faites pas par exemple comme ce conducteur. Il arrive à un péage d'autoroute, il s'étonne de la modicité du tarif du péage. D'habitude, je paie plus cher avec ma caravane, dit-il. Mais quelle caravane ? lui répond l'employé du péage. Et oui, les caravanes s'étaient décrochées 15 km plus tôt et le conducteur ne s'en était même pas aperçu. C'est une histoire tout à fait authentique. Alors Brigitte Simonetta, avant de parler du temps, quel conseil aujourd'hui pour Bison Futé ? Elle est jolie votre histoire. Alors nous allons regarder donc la diapositive pour demain. Alors Bison Futé vous conseille de ne pas partir entre 3h et 6h du matin. Et même si cela vous est possible, de ne pas prendre votre voiture avant 9h du matin. Cela dit, tout devrait bien se passer. Les seules difficultés qui sont prévues, ce sont les difficultés habituelles dans la vallée du Rhône. Le temps, lui, ne vous gênera pas. Nous connaissons bien le scénario. Rebours, rechauds, recanicules. Et cela se finira bien sûr encore par des orages, mais pas avant lundi. Alors voyons la photo satellite. On s'aperçoit que l'anticyclone n'a pas protégé la totalité du pays aujourd'hui. Les perturbations ont touché les régions de l'Est. Demain, elles seront beaucoup moins importantes. Vous voyez, c'est celles-ci qui vont descendre. Donc sur notre carte, encore quelques nuages le matin sur le Jura et les Alpes du Nord. Mais l'après-midi, de très belles éclaircies se développeront. Partout ailleurs, c'est du beau temps, du vrai beau temps, avec un baromètre qui est en hausse et un thermomètre qui le suit bien sûr. De 24 à 29 degrés sur la moitié nord et de 26 à 31 degrés sur la moitié sud. Demain, dimanche 29 juillet, le soleil s'élèvera à 6h19, se couchera à 21h33 et nous fêterons les Marthes. Marthes, c'est la patronne des maîtresses de maison et des hôteliers. Merci Brigitte. En tout cas, il a l'air très bien ce petit anticyclone. Gardons-le le plus longtemps possible. Espérons, espérons. Voilà, fin de cette édition du journal. Je vous retrouverai à 23h pour la dernière édition, l'édition de la nuit. N'oubliez pas nos prochains rendez-vous. 1h25, le direct de la cérémonie d'ouverture des Jeux jusqu'à 5h du matin sur Antenne 2 seulement. 12h45 demain le journal, Michel Honorin. Et puis à 20h, demain soir, vous retrouverez Christine O'Krent pour une émission spéciale Jeux Olympiques. Un duplex en direct de Los Angeles avec Alain Calma, le nouveau ministre des Sports, aux côtés de Gérard Rolz. A tout à l'heure donc et excellente soirée. Sous-titrage ST' 501